Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 5 de 3 minutes pour XP Psychou. Elle était devenue niveau 5 au dernier épisode. Et on avait pu voir également les résultats du tournoi où elle avait affronté un niveau 11. Qui avait d'ailleurs gagné le tournoi, où elle s'était fait exploser. Donc là elle est en combat contre Kratkit019. Qui l'a affronté dernièrement. Donc elle qui possédait un bouclier qui était... Donc c'était un combat de niveau 4. Et elle était un peu plus rapide. Et c'est Psychou qui avait gagné. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Du coup, il nous reste 2 points d'expérience pour passer niveau 6. C'est parti pour les 3 minutes. Place à la bougie. Alors, on va affronter Harry Balzac. De Clément Brut. Donc qui est niveau 5 aussi. Et lui a un marteau. Marteau ça peut faire très mal. Et un couteau aussi. Allez, allez Psychou. Il ne te reste que 2 points d'expérience. Oui ! On lui enlève son couteau, ça c'est bien. Allez, garde ton size s'il te plaît. Oui ! Oui, 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 oui. Oh là là ! Triple attaque. Et on l'achève. C'est pas mal. Il nous reste plus de la moitié de notre vie. Et on l'a défoncé. Heureusement qu'il n'a pas sorti son marteau. Parce que si on ne l'esquivait pas son marteau, ça aurait pu faire très 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 mal. Allez, dernier combat. Avant, le level up. Donc peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. De toute façon, ça nous rapporte un plan d'expérience. Par contre, la question que je me pose, c'est lors des tournois. Est-ce que si on gagne un combat, on rapporte un plan d'expérience ? Ça, je ne sais plus. Malheureusement, parce qu'on n'a pas gagné de combat en tournoi pour l'instant. Et il me semble que c'est ça. Il me semble que ça marche comme ça. Oula ! Il nous met des sacrées patates. Il a douce de force. Allez, vas-y. Voilà. Voilà. Venge-toi. C'est ça. Le quoi ? J'aime bien. On n'a pas esquivé. Allez, enlève son arme. Voilà. Bien. Bien. Allez, retourne-y. Voilà. Ça, c'est bien. C'est pour ça que le Sai, c'est un peu comme le couteau. C'est à attaque multiple et c'est assez rapide. Ça, c'est pas mal. Et puis, c'est vrai qu'on a 6 de force maintenant. Donc, qu'est-ce qui nous manque ? On a l'agilité du félin. On a une arme. Allez. Nouveau niveau. Ouh. On a la possibilité d'avoir un chien. Ou alors, d'avoir plus 3 en force. Ah. Dites-moi, dans le sondage qui s'affiche en haut à droite, ce que vous auriez pris. Mais personnellement, je choisis le chien. Ça va être trop bien. Un petit chien. J'adore trop les animaux. On peut avoir un chien, un loup ou un ours. Dans la brute. Donc, les chiens, c'est les animaux les moins dangereux, forcément. Mais, on va tester. On va le tester en combat tout de suite. Ah, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Ah, mais ceux-là, là, TDF-U, confinés. Il me semble qu'on les avait déjà combattus lors des premiers épisodes. Alors, c'est peut-être pas les mêmes. C'est peut-être juste d'autres brutes qui s'appellent exactement pareil. Ah, je serais curieux de voir quand même. Potion tragique. Non, ça me parle bien, ça. Oh non. Elle vient de dégommer notre chien. On n'a même pas eu le temps de voir ce qu'il donnait. Mais, c'est pas grave. Ouh. Elle nous a dégommer 0 points de vie pour l'instant. On s'est protégés. Oh, elle récupère 33 points de vie. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, vas-y, vas-y. Encore un dernier coup. Yes. Et c'est la victoire pour Psychou. Donc, on n'a pas pu voir le chien. J'espère qu'on a le temps. Les 3 minutes viennent de s'écouler. On n'aura pas pu voir de combat avec le chien. Je suis désolé. Mais promis, au prochain épisode, à moins qu'il se fasse dégommer comme là, on aura l'occasion de pouvoir voir le chien en action. Voilà. On vous dit à plus pour le prochain épisode. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501